Alors heureux de vous retrouver en ce mardi d'hiver, et on n'est que le 19 novembre 2019, 10h54. On va faire le tour tout à l'heure de tout ce qui se passe en ce moment. Vous allez voir que c'est majeur. On va aller faire un tour aussi à Venise. On va aller voir que ça n'a rien à voir avec les changements climatiques, mais tout à voir avec les tempêtes, la ville qui s'enfouit dans le sol, et une mauvaise préparation. On est en train de construire une digue qui ne marche pas, mais ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. Ce qui se passe en ce moment, on a affaire à des grosses tempêtes et des marées très élevées, et plein d'autres sujets très importants. Mais avant, je vous remercie d'être là de plus en plus fidèles et nombreux, je vous remercie pour tous les liens que vous m'envoyez. C'est vraiment essentiel et très apprécié. Donc avant qu'on aille voir ça, on va aller jeter un petit coup d'œil encore une fois dans l'histoire, parce qu'on est intéressé par ça ici à Freedom News Network aussi. L'histoire qui serait écrite, l'histoire qui est vraiment plus que partielle de ce qu'on a dans nos livres d'histoire, c'est complètement aberrant. Tout va être probablement revu et corrigé plus vite qu'on ne pense. Il y a une chose qui nous intéresse ici beaucoup, c'est le livre d'Enoch. La spiritualité, ça nous intéresse sur toutes ses formes et dans tous ses courants. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse vraiment les abonnés, au-delà des abonnés. Et ceux qui auront plus d'informations, ne gênez-vous pas pour me les envoyer, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant là-dessus sur Gaillant, et je voulais vous le partager parce qu'on a parlé des pyramides de Chine il n'y a pas longtemps, et on parle des pyramides aussi, des grandes pyramides de Gizé et ainsi de suite. On est intéressé par cette histoire-là aussi, qui nous raconte d'autres choses que ce qu'on nous raconte dans les livres. Les histoires bibliques sont souvent fantastiques, incroyables et parfois déroutantes lorsqu'il s'agit d'interpréter leur signification. Parmi les textes bibliques apocryphes, il y a peu de choses plus énigmatiques et fascinantes que le livre d'Enoch. Et dans certaines sectes du christianisme, ces livres font toujours partie du canon biblique dominant, mais les indices de ces textes pourraient-ils fournir la preuve d'une histoire complètement différente de nos ancêtres, en particulier des visites d'une race extraterrestre avancée. Lorsque le livre d'Enoch a été retrouvé dans les manuscrits de la Mère Morte, il est devenu évident qu'il s'agissait d'un morceau de littérature qui a influencé les écrivains bibliques de l'époque, y compris ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. Alors, pourquoi le livre d'Enoch n'est-il pas dans la Bible? Aujourd'hui, il est seulement inclus dans les principaux canons des sectes orthodoxes éthiopiennes, mais était populaire depuis des siècles dans les perspectives juives anciennes. En fait, dans la compréhension du livre d'Enoch, certains ont fait remarquer que c'était probablement l'inspiration du livre de la Genèse, en raison d'un certain nombre de parallèles entre les deux. Dans le livre d'Enoch, nous trouvions l'histoire d'Enoch, qui fut le père de Matusalem et le grand-père de Noé. Il vécut 365 ans jusqu'à la grande inondation qui détruisit une grande partie de la population. Énoch a été emmené dans un char de feu avant les grandes crues par l'archange Michael, ou l'archange Michael, donc, que certains ont qualifié d'extraterrestres. Ce char de feu aurait-il pu être un vaisseau spatial propulsé par un moteur à réaction? Le livre qui décrit l'histoire d'Enoch est vaste, avec plus de 100 chapitres dispersés dans plusieurs ouvrages détaillant des récits de Néphilim et des Watchers. Ces géants connus sous le nom de Néphilim sont également décrits dans le livre de la Genèse. Les géants seraient la progéniture des anges connus sous le nom de Watchers et des femmes. Certains croient que ces êtres géants ont peut-être été la cause de la grande inondation, car ils étaient considérés non naturels et nuisibles à la race humaine. Les théories suggérant que d'anciens êtres ont été visités par une race d'une autre planète indiquent que les observateurs sont les plus susceptibles d'être ces anciens astronautes, autant les Watchers. À l'époque, ils étaient considérés comme des anges bons et mauvais, qui ont fini par procréer avec des femmes sélectionnées. Ces anciens astronautes auraient-ils pu procréer avec les humains pour créer les géants dans le livre d'Enoch? Certains rappellent un passage particulier qui décrit un récit du petit-fils d'Enoch, Lamech, lors de la naissance de son fils, qui se lisait comme suit. Et son père, Lamech, eut peur de lui et s'enfuit et vint chez son père, Matusalem, et lui dit « J'ai engendré un fils étrange, différent de l'homme, est ressemblant au fils de Dieu du ciel, et sa nature est différente, et il n'est pas comme nous, et ses yeux sont comme les rayons du soleil, et son visage est glorieux. » C'était une description de Noé qui devait plus tard construire l'arche et survivre au déluge envoyé pour éliminer les Néphélims et purifier l'humanité de ses impuretés. Mais quelle était la relation entre Enoch et les Néphélims et les dieux qui les ont créés? Le petit-fils d'Enoch a été choisi pour construire l'arche afin de survivre au déluge, tandis qu'Enoch lui-même a été amené par les anges. Enoch aurait-il pu laisser derrière lui un indice quelconque que l'humanité qui aurait pu survivre? Pour l'humanité, pardon, qui aurait pu survivre. Certains évoquent les anciennes pyramides égyptiennes. Il y a des regroupements dans les textes bibliques d'Enoch et d'anciens textes sumériens, particulièrement en ce qui concerne les observateurs, les watchers, connus sous le nom d'Anunnaki, aux visiteurs d'une planète appelée Nébiru. Les Sumériens ont également considéré ces observateurs comme des dieux, montrant un croisement entre les deux cultures anciennes. Il est également fait mention du grand dirigeant sumérien Gilgamesh, dans le livre d'Enoch qui décrit souvent les Anunnaki, de la même manière qu'Enoch décrit les watchers. Une zigourate sumérienne, tout au long de la Bible et de l'épopée de Gilgamesh, les dieux n'aimaient pas souvent montrer leur visage et communiquaient par le biais d'émetteurs où la voix des dieux pouvait être entendue, mais ne pouvait être vue. Aujourd'hui, nous avons une technologie comme celle-ci qui nous permet de parler à des gens sans voir leur visage, aurait-il pu faire référence à quelque chose comme un téléphone ou une télécom. Les théories antiques des astronautes ont interprété ce secret comme des extraterrestres incapables d'enlever leur casque et reposant sur des montagnes dissimulées à l'homme. C'est un thème récurrent dans les textes bibliques et en particulier l'épopée de Gilgamesh. En fait, dans la septième tablette de l'épopée de Gilgamesh, il décrit avoir été amené à une porte qui parle comme une personne vivante. Les anciens Sumériens ont également construit leur propre pyramide appelée Ziggourate. Ces Ziggourate étaient des lieux de protection pendant les inondations et étaient également surmontés de trônes pour les dieux. Éric von Daniken dit qu'il pense que les pyramides égyptiennes auraient également pu être construites dans un but similaire, protégeant ainsi quelque chose du grand flot de textes bibliques. À l'instar de l'épopée de Gilgamesh, certains croient qu'il existe une dixième tablette sumérienne perdue qui explique comment les Alunnakis ont construit les pyramides en Égypte, ce qui pourrait établir un lien définitif entre ces deux civilisations anciennes avancées et une race de visiteurs avancées. En fait, la grande pyramide de Gizeh, également connue sous le nom de pyramide de Khéops ou Khéops, n'aurait peut-être pas été correctement attribuée à la personne qui en a donné, ou a ordonné la construction. Il semble qu'il y a effectivement des preuves significatives qu'elle n'a pas été construite par Khéops, et les seuls historiens de raison et les archéologues ont daté au quatrième dynastie, est due à une découverte douteuse par un égyptologue anglais, le major général Richard Weiss. L'auteur et théoricien alternatif, Zekaria Sitchin, a découvert qu'il était amplement prouvé que Gizeh, après avoir dépensé plus d'un million de dollars pour une expédition dans les chambres hautes de la grande pyramide, avait monté, était monté, ou avait monté les mains vides et avait forgé la cartouche de Khéops. En découvrant le journal privé de Weiss, il remarqua qu'il ne pouvait pas trouver de cartouche ni de hiéroglyphes dans la chambre du roi, bien qu'il les cherchait désespérément. Cependant, trois ans plus tard, dans son livre sur l'expédition, il en avait trouvé une, une seule. Beaucoup pensent qu'il est possible qu'il ait forgé la cartouche pour qu'il puisse qualifier son expédition de succès. Étonnamment, la chambre avait déjà été visitée auparavant et aucun visiteur précédent n'ayant vu la cartouche jusqu'à ce que Weiss soit censé l'avoir découvert. Sitchin a également souligné que le nom de Kufu avait été mal orthographié dans les cartouches qui auraient pu être attribué à une faute de frappe dans un livre publié à cette époque, probablement en possession de Weiss et utilisé comme référence au lieu d'orthographier Kufu et lit en fait Refou. De nouvelles preuves ont été découvertes plus tard lorsque deux étudiants allemands ont secrètement enlevé un morceau de peinture d'une cartouche et l'ont rapporté à Dresde pour qu'il soit testé, bien que l'échantillon soit trop petit. Pour être daté, il a été constaté que le pigment n'était pas peint sur le calcaire d'origine, mais plutôt sur du plâtre, ce qui semble prouver qu'il était en réalité contrefait par Weiss. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec le livre d'Enoch et l'ancienne race extraterrestre avancée? Éric von Daniken souligne que la seule raison pour laquelle nous pensons que la grande pyramide de Gizeh a été construite pour Khéops au cours de la quatrième dynastie est à cause de cette foutue cartouche qui a probablement été falsifiée. Il souligne également qu'un sarcophage contenant le pharaon Kufu n'a jamais été retrouvé sur ce site. En outre, les méthodes de construction que l'archéologie traditionnelle affirme être réalisables pour la construction des pyramides à cette époque sont hautement improbables. La plupart des historiens qui attribuent la construction de la grande pyramide aux récits dominants de Kufu font référence aux écrits de l'historien grec Hérodotus qui s'est rendu en Égypte et a relaté des récits de pharaons de l'Égypte ancienne. Mais Hérodote est généralement critiqué par Diodorus Siculus, un autre historien grec de l'époque, affirmant qu'il a souvent exagéré la vérité, qu'il était crédule et qu'il se trompait carrément. Siculus écarte même l'affirmation d'Hérodote selon laquelle la pyramide aurait été construite par Khéops. Van Danyken se penche sur le récit d'un ancien historien arabe, Al-Makrizi, qui écrit que la grande pyramide aurait été construite par un roi qui vivait avant la grande inondation nommé Sauride. Le roi Sauride était plus communément appelé Enoch en hébreu. Van Danyken dit qu'il pense qu'en prévision de la grande inondation, Enoch a construit les pyramides afin de protéger les textes bibliques que les générations futures peuvent découvrir. Il dit que la construction des pyramides a été réalisée grâce à la technologie des êtres avancés avec lesquels Enoch était en contact et avec qui il est parti par la suite. Que l'on soit d'accord ou non avec cette théorie, il est difficile d'expliquer le niveau de précision avec laquelle la grande pyramide de Gizé a été construite en utilisant le moyen primitif des civilisations connues à cette époque. À ce jour, de nouvelles découvertes sont faites dans les pyramides, tels que des tunnels souterrains, des lacs et des sarcovages. Inédits. L'une des prouesses techniques les plus étonnantes de la grande pyramide résident dans l'alignement des tunnels menant aux chambres avec certaines constellations. On pense que les trois pyramides sont représentatives des trois étoiles de la ceinture d'Orion. Il y a aussi des puits menant aux chambres dans la pyramide qui s'alignent avec la ceinture d'Orion d'un côté et le système d'étoiles Sirius de l'autre. Quelle était la signification de ces systèmes stellaires, mis à part leur importance dans le ciel nocturne? Cela aurait-il pu être le système stellaire d'où provenaient les visiteurs extraterrestres, similaire à l'histoire des extraterrestres de Sirius Starr par la tribu des Dogons d'Afrique où Enoch avait été amené avant la grande inondation. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Je sais que vous avez plein de choses à dire là-dessus, plein de commentaires à m'envoyer, plein de liens aussi. Puis, je savais que c'était pour vous intéresser parce que c'est vraiment fascinant. Ce qu'on retrouve dans ces livres-là, ça ne peut pas être juste du délire. On raconte une histoire et c'est notre histoire sûrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501